universel. Donc dans cette perspective, j'accepte le fait qu'il n'appartienne pas qu'à la famille et je prends acte du fait qu'il appartient à chacun d'entre nous, chaque citoyen congolais, d'utiliser l'inspiration qu'il a dégagée pour se responsabiliser et avancer dans la vie avec les valeurs qu'il a portées. Il s'agit d'une figure importante dans notre roman national, dans notre histoire et que nous gagnerions à ce qu'il soit davantage ancré dans l'espace public, dans l'éducation et dans le discours de manière générale qui est proposé à notre jeunesse. Nous saluons le fait que le président est dénié de nous accompagner dans cette démarche. On reconnaît le fait que le personnage a une magnitude qui dépasse largement le cadre familial et que donc il était nécessaire que l'Etat prenne sa charge, prenne le relais afin que le monde puisse voir que le Congo aussi sait célébrer ses héros. Bien auparavant, un culte d'action de grâce a vu défiler les représentants des différentes confessions religieuses. Tous ont taxé leur message dans le sens de l'amour et de l'unité nationale pour celui que les religieux considèrent comme un don de Dieu pour la République démocratique du Congo. Prenant la parole au nom des premiers ministres honoraires, le professeur Mabimoulumba présente Patrice Emeriloumumba comme une personnalité incontournable pour la République démocratique du Congo grâce à son combat mené en tant que leader politique de la toute première génération de l'indépendance congolaise. Et plusieurs personnalités qui ont participé à ces obsèques ont réagi au micro de la RTNC. Peu de gouvernements sont passés, aucun effort, si pas alors, peu d'efforts ont été fournis pour que finalement le Mabimoulumba soit honoré. Ici nous sommes au jardin de la primature, là où le Mabimoulumba a effectivement commencé à exercer ses fonctions de premier ministre et son corps revenu au pays, il n'y avait pas de raison que ça ne puisse pas passer par ici. Nous sommes africains, le Mabimoulumba serait en train de pleurer quelque part en disant, mais je suis mort, mes frères, ne serait-ce que mes frères de la communauté, n'ont rien fait pour que je sois enterré dignement. Et aujourd'hui, Félix, c'est ce qu'il a fait, avec le premier ministre Sama Rukonde, chef de notre gouvernement, c'est vraiment un motif politique, un motif de soulagement. Il était un patriote, au vrai sens du mot. Ce n'est pas démontrer le courage dont il a fait preuve pour défendre son pays. Les risques qui l'ont amené jusque là où il est arrivé, pour que nous aujourd'hui, nous puissions avoir ou apprendre certains principes en tant que patriotes, nationalistes et que nous puissions les transmettre à nos générations futures. C'est le symbole de l'unité et de la cohésion de notre pays. Quand vous le suivez, vous l'entendez parler, vous comprenez tout de suite qu'il voulait que le Congolais soit libre, que les Congolais soient considérés, que les Congolais soient valorisés, que les Congolais jouissent de ce que Dieu lui a donné. Et je crois que c'est le combat d'aujourd'hui. Un véritable modèle. Il faut lire la pensée politique de Patrice Emery Lumumba. Vous comprendrez qu'il était en état d'avance par rapport à son époque. Les idées que Patrice Emery Lumumba émettait pour le Congo et pour l'Afrique en son temps, aujourd'hui démontrent que c'est un éternel précurseur de l'indépendance de l'Afrique tout entière. Donc, aujourd'hui, moi, je dois souligner davantage que le président Félix Tisekedi nous a permis de communier avec l'histoire de notre pays, communier avec l'âme profonde de notre Congolité, de notre africanité. Parce qu'on ne pouvait plus continuer à laisser l'âme de Patrice Emery Lumumba errer à travers le monde comme s'il n'avait pas de patrie. Patrice est rentré chez lui. Et je pense que nous allons voir comment le Congo va s'ouvrir maintenant. Parce que nous étions comme des damnés de la terre, ne reconnaissons pas nos véritables valeurs spirituelles et morales. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a permis que nous soyons réhabilités dans notre être profond, dans l'idéal de construire un État réellement fort, prospère et solidaire au cœur de l'Afrique. ... des obsèques, la relique de Patrice Emery Lumumba a été également exposée à sa résidence sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe et cette fois-ci pour des hommages familiales. Après deux jours d'exposition de la dépouille mortelle du premier et premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, à l'hémicycle du Palais du Peuple à Kinshasa, les cortèges funèbres s'étaient branlés ces mercredis 29 juin vers sa résidence 6 boulevard du 30 juin au numéro 86, quartier Golfe, en diagonale du cimetière de la Gombe. Pendant près d'une heure, les enfants Lumumba, membres de sa famille biologique et politique, ont fait la ronde du cercueil avec chants et danses au rythme tétéla. Quelques autorités congolaises ont rehaussé de leur présence cette cérémonie familiale. Tour à tour, sa fille Juliana Lumumba et sa petite fille Yema Lumumba ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, grâce à qui, aujourd'hui, la famille a pu organiser des obsèques dignes pour cet héros national qui fut leur papa et grand-père. C'est une histoire qu'on apprend, mais c'est une histoire que l'on vit aussi un petit peu au quotidien. Je veux dire, on est là à la résidence familiale, et comme je dis très souvent, c'est le fruit de son travail qui fait qu'il a tant travaillé qu'il nous a offert la chance de vivre ici, de pouvoir grandir dans cette belle résidence. Et elle est forcément pleine de souvenirs, entre notre grand-mère qui nous racontait différents événements, et puis surtout, on vit dans un pays, le Congo, c'est un héros national, on apprend son histoire, tout en vivant aussi le plus le côté intime à la maison. Tant que les Congolais qui sont arrivés après lui continuent à lui rendre hommage et apporter son esprit et apporter ses combats. C'est quelque chose qui me rend humble et qui me permet aussi de me dire qu'il est toujours avec nous et que son testament vit toujours. L'inhumation de la relique du héros national, assassinée à l'âge de 35 ans, avec deux de ses proches, Maurice Polo et Joseph Okito, se déroulera ce jeudi 30 juin 2022, date qui marque le 62e anniversaire d'indépendance de la RDC, au mausolée construit pour accueillir sa dépouille à l'échangeur des Limétés. Et c'est aujourd'hui 30 juin, date de la célébration de l'indépendance de la RDC, que le cercueil portant la relique de Lumumba sera déposé à son mausolée. Les travaux de construction sont fin prêts. L'équipe de la RTN congolaise est descendue sur terrain pour s'imprégner du déroulement des travaux. Reportage Nanouumba. Nous sommes au site touristique de l'échangeur de Lumétés, où une œuvre architecturale est construite. Cette œuvre va abriter la dépouille du héros national, les tout premiers premiers ministres de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba, et fin prêts. Cet ouvrage mémorial a été inspiré d'une étoile pour signifier la brillance qu'avait Emery Patrice Lumumba. De l'intérieur de cette architecture qui va recevoir le cercueil est un marbre blanc de 5 mètres 50 centimètres de longueur et de largeur, 5 mètres de hauteur où le monument Lumumba pose ce pied. Une menuiserie en aluminium vitrée par un vitrage anti-effraction, plus ou moins 2 centimètres de pesseur. Les mausolées est reliée au reste par un parvis, un pavé multicolore, de part et d'autre un jardin bien agrémenté. Alex Tchamala, concepteur du mémorial, explique. C'est un travail abattu dans un espace de deux mois. C'est un ouvrage complètement fait en béton armé. On voulait quand même que l'oeuvre, l'ouvrage puisse s'intégrer à tout ce qu'on a trouvé sur le site. Parce que là, au départ c'est Kakoub, c'est l'architecte Kakoub qui avait conçu tout ce qu'on a trouvé ici, les tours, les viaducs, tout l'ensemble. Et comme nous, on apportait un élément nouveau, donc il fallait s'intégrer à cette architecture-là. C'est le ministère des ITP qui est le maître d'ouvrage délégué. Autre chose à présent, les relations parlementaires entre le Royaume de la Belgique et la RDC sont au beau fixe. Le ministre d'État belge, André Flao, l'a confirmé au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Sylvie Moembeau pour le reportage. Au niveau parlementaire, comme c'était le cas quand on a préparé un protocole, il y a un rôle à avoir dans la redynamisation en quelque sorte souhaitée par le Royaume, par le Président de la République, par le Premier ministre, par les Premiers ministres, et redynamiser ces relations dans tous les secteurs. Et donc il y a aussi une redynamisation à faire entre le Parlement et les Parlements belges et au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons discuté de finances, d'organisations d'élections, de situations diplomatiques, de situations de tensions dans la même partie du pays, mais nous avons surtout conclu à ce qu'il fallait rester optimiste, et qu'il fallait voir l'aspect positif des choses. Et pour cela, il faut aussi qu'à un certain moment, comme dans les matchs de football, les acteurs fassent le déplacement, et c'est ainsi que le Président et son Parlement détermineront une date, une période, pour venir nous rendre visite en Belgique et ainsi aussi continuer des entretiens entre nous. Quand on connaît l'histoire, il faut la réexpliquer. La réexpliquer, et c'est une des raisons pour lesquelles, quand le roi est arrivé, il a aussi voulu décorer l'ancien, le plus ancien des militaires congolais. Ça, c'est la reconnaissance de mémoire. Et puis le message de Lumumba est un message de grande actualité aussi, parce que c'est le message qui disait qu'on ne peut pas imposer des modèles, qu'on ne peut pas transposer nos façons de travailler, nous du Nord, ici au Sud. Le respect, le respect de l'autre, le respect des peuples, de la souveraineté des peuples, permet seulement de faire avancer correctement les choses, et d'assurer une pérennité aux relations entre les hommes et les femmes de peuples différents. Je crois que les commémorations de Lumumba permettent de tourner une page, mais permettent aussi de créer un nouveau point de départ. Et le ministre d'État belge a été également reçu à la primature. André Flao et Jean-Michel Samaloukonde-Kengue ont parlé de la rédynamisation de partenariats entre la Belgique et la RDC. Les discours prononcés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue en Belgique lors de son récent séjour dans ce volet, la rédynamisation du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique a eu des effets positifs. Présent dans différentes cérémonies d'hommage à Patrice et Mériloumumba, à Bruxelles comme à Kinshasa, le ministre d'État et président honoraire du Parlement belge André Flao a mis à profit son séjour à Kinshasa pour faire le point avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue des différents contacts qu'il a eus jusque-là avec les autorités congolaises. C'était de partager le moment d'émotion que l'on vit ici, que j'ai vécu aussi à Bruxelles au moment de la restitution, et de surtout voir comment on peut concrétiser un peu les engagements qui ont été pris, le discours qui a été fait par le Premier ministre, par le Premier ministre belge à Bruxelles, en disant qu'il est important de redynamiser, de réenclencher le moteur de partenariat de la République démocratique du Congo avec la Belgique. Donc il y a énormément de thèmes à aborder, énormément de choses concrètes à faire, et on ne peut réussir que lorsqu'il y a des contacts personnels directs, c'est ce qui contribue, c'est ce qui justifiait le contact de ce matin. C'est un moment important, et en cela moi je suis très heureux de représenter le gouvernement belge. Par ailleurs, André Flau s'est dissatisfait de représenter son pays, la Belgique, dans différentes cérémonies d'hommage au tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Eméry Lumumba. Aujourd'hui nous sommes donc le 30 juin 2022, donc date de la célébration de l'indépendance de la RDC, donc 62 ans déjà de l'indépendance de la RDC, et c'est ce jour que va se jouer le concert de l'unité Paix et Réconciliation. Le ministre de la Communication et Média et le groupe Wenge Musica ont été reçus hier par l'ambassadeur de France en RDC. C'est un reportage de Jessica Bassélé. Ils ont conçu toute une génération, leur histoire va au-delà du pays du Grand Calais. Ces figures de Wenge Musica 4x4 conservent encore leur notoriété. Leur présence à la résidence de l'ambassadeur de France témoigne combien ils ont influencé la musique congolaise. Parmi le hôte de cette rencontre figure, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, et celle de la culture et art. Nos amis qui nous donnent un exemple que très peu de politiques sont capables de donner, de les voir après autant d'années se réunir. Nous sommes très fiers d'être reçus ici et d'être entourés par nos artistes et donc nos étoiles. Des ambassadeurs de la musique congolaise qui ont marqué une époque. A quelques heures du Grand Chaux de 6 30 juin, cette soirée organisée par l'ambassadeur français accrédité à Kinshasa, honore toute une culture qui a fait la fierté de grandes salles de spectacle européens. Aux artistes et au peuple congolais. Place à l'histoire non arrêt de Wenge Musica. Moi, je fréquentais un internat. Quand on se rendait en vacances, je m'ennuyais. Parce que j'avais déjà acquis l'habitude de répéter les après-midi. C'est ce qui m'a poussé à appeler les autres. Comme il y a un groupe de bandages. Ce groupe de bandages, né en 1981, a apporté le nom de Wenge. Quand je suis arrivé avec nos amis, j'ai épaté le monde. 25 ans après, ces figures de Wenge Musica 4x4 s'y mettront de nouveau sur scène. Un événement très attendu, mais aussi un moyen pour 6 artistes et musiciens de faire entendre la voix de la RBC. Nous voulons que la guerre cesse. On s'équite avec cet avant-goût du 30 juin. Et sachez que la police nationale ville de Kinshasa et Sainte-Paris renforce leur lien de coopération pour assurer l'ordre public et la sécurité des personnes et leurs biens. Le commissariat provincial sera doté de matériel pouvant stocker les données relatifs aux suspects et autres brigands. Cédric Kenina. La police nationale ville de Kinshasa se trouve renforcée en matériel de transmission, résultat d'une coopération mûrie entre la PNC ville de Kinshasa et la police ville de Paris. Le général Silvano Cassongo, ses collaborateurs et différents chefs des départements ont échangé avec Frédéric Gauthier, chef de la délégation de la police française venue à Kinshasa pour un travail de fonds sur le projet fichier. Ces mécanismes qui permettent à la police non seulement d'avoir une base des données capables de répertorier les affaires criminelles, les gangs et les kulunas, mais aussi d'identifier toute personne fichier. Ce travail est un travail de longue haleine. C'est un travail qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a commencé il y a déjà un certain temps et qui s'effectue bien sûr au bénéfice de la police nationale congolaise, mais surtout au profil de la population congolaise. Parce que comme vous l'avez dit, et je suis complètement d'accord avec ça, plus le niveau de sécurité est élevé, plus la population vit dans la paix, va qu'à ses activités, fait du commerce, et donc plus c'est bon pour le pays. La transmission c'est l'outil du commandement. Sans la transmission, on ne sait pas comment mener les opérations. Ça tombe à pique, nous avons un événement le 30 juin, on va les utiliser déjà. J'espère que la population va continuer, pour que la police soit vraiment moderne. A la fin de ces échanges, une visite de quelques bureaux a permis au commissaire provincial de la PNC ville de Kinshasa et ses autres d'avoir une idée exacte sur les lieux où seront installés ces matériels de transmission. C'est dans le cadre de cette coopération qu'un expert français est aux côtés du commissaire provincial Silvano Kassongo. La coopération prévoit également la formation des formateurs à l'étranger comme au pays. Pour clore cette journée de travail, Frédéric Gauthier a remis une médaille au commissaire provincial de la PNC et Silvano Kassongo a, à son tour, offert l'écusson de la PNC avec la dévise loi, unité et patrie. Le territoire de Kabea Kamwanga, dans la province de Kassai, orientale, va bientôt bénéficier d'une école moderne de 12 classes. Les travaux de construction sont l'oeuvre de bâtisseurs du service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant en chef, l'ouvrage sera livré dans trois mois pour les bénéficiaires du village de Moupompa. Oskar Balcaïch pour le reportage. Une compagnie de bâtisseurs est à pied d'oeuvre au village Moupompa, village natal du chef de l'État, territoire de Kabea Kamwanga, province du Kassai orientale. Une école moderne de 12 classes, une salle de professeurs et des bureaux de préfets et ses collaborateurs est en train de sortir des terres. Les travaux de construction, oeuvre de bâtisseurs du service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant en chef, avancent à pas de géant. Ces jeunes gens qui ont fini leur formation en construction au centre pilote de Kanyamaka CC ont été déployés sur ces sites afin d'offrir à la population de Moupompa les meilleurs d'eux-mêmes. Je suis Moupompa, le village du président Fatih. Nous construisons des hôpitaux gratuitement. Nous sommes prêts à aller même à l'Équateur. Nous travaillons pour notre pays. Cette école type sera dupliquée dans plusieurs territoires de la RDC. Une façon d'accompagner la gratuité de l'enseignement de base tel qu'institué par le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Les habitants de Moupompa s'en réjouissent. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Le service national fait un travail extraordinaire. Nous lui demandons d'appuyer ce service qui nous aide beaucoup. D'après les responsables du site, l'ouvrage sera livré dans trois mois et pourra servir à l'éducation des enfants aussi bien de Moupompa que de ses environs. Comme vous le remarquez, les travaux de construction de cette école moderne évoluent à pas de géant. Il est prévu par les services nationaux de construire également une maison de type moderne pour le chef du village Moupompa. Une nouvelle qui a enchanté le chœur du chef du village, Godefoy Kalonji Moupompa. Justement depuis Moupompa, Oscar Mbal, Camille Djoké, RTNC. La RDC tend vers la digitalisation des entreprises publiques. Sur instruction du chef de l'État, le ministre du Portefeuille et celui du Numérique ont procédé hier à la cérémonie officielle de lancement de la mission des experts qui devront accompagner la numérisation et la digitalisation des entreprises du portefeuille. Reportage Elitoumba, Angèle Mabiala-Landou. Les entreprises du portefeuille qui représentent les intérêts de l'État doivent être digitalisées. Il est inconcevable de nos jours de voir les agents et cadres de l'État continuer à utiliser du support papier en lieu et place du support électronique. Ce qui est devenu une digitalisation est un devoir pour tous, a dit le président de la République lors de la 45e réunion du Conseil de ministres. D'aurait déjà des actions été menées par la ministre de l'État en charge du portefeuille en collaboration avec le ministre du Numérique afin de mettre en place des solutions technologiques offrant des outils permettant d'assurer la numérisation et la digitalisation des activités ainsi que le paiement en ligne de factures et rédévances conduisant à leur traçabilité. Nous pensons atteindre cet objectif, mais nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de numérisation correcte si nous ne bénéficions pas de la collaboration, de la confiance ainsi que de l'implication des acteurs concernés, à savoir le personnel des entreprises du portefeuille. C'est un jour solennel pour le ministère du portefeuille qui est en charge des entreprises qui couvrent la totalité des secteurs économiques de notre pays. Il s'agit d'une réforme majeure dont les retombées sont évidentes pour chacune des entreprises, pour l'État et d'une manière générale pour nos populations qui vont aussi en tirer les bénéfices quand les ressources supplémentaires collectées grâce à la sécurisation des recettes vont permettre de créer de nouveaux emplois et de soutenir plus d'actions sociales et les performances de chacune des entreprises du portefeuille de l'État vont être aussi jugées par rapport à ces résultats. Cette mission est réalisée avec l'appui du Centre régional des formations professionnelles et des digitalisations des entreprises, une structure qui travaille avec certaines structures publiques de la RDC en matière de renforcement de capacités et de recherche des solutions de gestion et digitalisation. La princesse Adèle Caïnda Maïna a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de madame le PCA de la CVM, Marie-Madeleine Miendier, qui a tiré sa révérence. La province de l'Itouri est sous état de siège, mais sa jeunesse se démarque dans plusieurs domaines. C'est le cas des joueuses itouriennes qui viennent d'arriver à la phase finale du championnat national de football qui se jouera à Kinshasa. Autre détail avec Mira Indéqué. Cela n'arrive pas tout le jour. Trois équipes féminines de l'Itouri, province sous état de siège, arrivent à la finale du championnat national du football féminin. L'insécurité qui sévit dans ce coin du pays n'a pas étouffé la détermination de ces filles qui viennent de donner une autre image des l'Itouri. Grâce à leur courage, malgré les contextes de mesures exceptionnelles et des tueries, les activités culturelles et sportives existent. Une bravoure louée par Luatoum, président de la chambre de mine RDC et natif de la dite province qui a voulu encourager ses soeurs à travers cette rencontre à caractère festif. Une façon de les pousser à aller encore plus loin. Pourquoi pas rafler la coupe de ce championnat national ? Les talents de jeunes méritent d'être encadrés à Martélé, Ouïuatoum. Nous devons tous investir dans la jeunesse de demain. Tous les pays qui aujourd'hui ont avancé sont des pays qui ont songé à leur jeunesse. Et je crois que c'est une interpellation à toute notre génération aujourd'hui. J'ai assisté à deux matchs de football au Sade des Martyrs pendant les deux jours que j'étais ici. Et croyez-moi, c'était un football de haute facture que j'ai vu. Le talent est là, mais il faut tous ces mesures d'encadrement. Le président du Coquille des élus de l'Itouri soutient également cette initiative. Il a incité ce jeune de l'Itouri à beaucoup plus de courage et de détermination. L'Itouri a toujours été considérée comme une province où il n'y a que la guerre, une province où il n'y a que le sang qui coule. Et voilà que nous venons de vendre une nouvelle image de l'Itouri. Vous venez de voir les filles itouriennes venir prester. Elles sont là sans cicatrices. Ce jeune va influencer des générations. Il n'y a pas de développement sans paix. Le retour de la sécurité en Itouri va à coup sûr favoriser l'émergence de nombreux talents. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal a été réalisé par Pesho Moubenga Akasongo et Mamita Bangulu. Jérima Ouassa, Emile Zola, Joël Piangou étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est à 13h30 avec Jojo Mdibou. Excellente suite de programmes sur la RTNC et surtout bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais vivant ici en RDC et partout dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021